Journal du soir avec vous Mathieu Béliard, il faut-il s'inquiéter d'une pollution au plomb après l'incendie de Notre-Dame de Paris ? On est avec Jean-Gabriel Bourgeois de la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Jean-Gabriel. Bonsoir. L'agence régionale de santé révèle qu'un taux de plomb supérieur au seuil réglementaire a été détecté chez un enfant, un habitant de l'île de la Cité. Il y a quelques semaines, des associations comme Robin Desbois avaient alerté sur les risques de pollution. Vous avez passé l'après-midi dans le quartier de Notre-Dame. Qu'en disent les habitants sur place Jean-Gabriel ? Eh bien les riverains ne se sentent pas vraiment informés. C'est même parfois les journalistes qui frappent à leurs portes, qui leur apprennent cette suspicion de pollution au plomb. Il y a au contraire ceux qui sont bien au courant et qui prennent conscience du problème. Comme Patrick dont la fenêtre donne sur Notre-Dame, il réfléchit sérieusement à se faire dépister. Ça commence à m'inquiéter oui, parce qu'on en parle, on en parle et donc on va le faire. Un peu plus loin dans cette même rue du Cloître qui longe la cathédrale, Jean-Pierre s'occupe de la logistique dans une grande école. Il n'est pas vraiment inquiet après le passage des experts de santé. J'ai vu les experts qui sont venus et qui ont fait des prélevants à l'intérieur du bâtiment. On nous a demandé de ne pas mettre la ventilation en route. On a nettoyé les filtres. Ils sont revenus la semaine dernière. On peut de nouveau remettre la climatisation et on a remis le tout en route. Tout au bout de la rue, l'Hôtel Dieu et son centre de diagnostic, qui depuis ce matin reçoit des demandes de rendez-vous pour se faire dépister le plomb dans le sang. Les médecins rappellent que le niveau d'inquiétude est faible. Le docteur Hélène Lelon. Le message, c'est d'être totalement rassurant. Il faut savoir que les intoxications au plomb sont d'un problème quand ils sont sur la durée. Donc de voir s'il y a des habitants avec un taux supérieur de plomb dans le sang et si c'est le cas, de savoir quelle en est la source. Parce que peut-être qu'on s'apercevra que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé mi-avré. L'agence régionale de santé se veut également rassurante et indique que des investigations sont en cours pour déterminer l'origine de la pollution au plomb chez l'enfant diagnostiqué, si elle provient de la cathédrale ou bien d'éventuelles peintures au plomb ou des canalisations au domicile de cet enfant qui n'est pas hospitalisé, nous précisons. Jean-Gabriel Bourgeois, merci beaucoup.